Bonjour, je m'appelle Giudonné. Moi, c'est Élise. Nous allons aujourd'hui vous présenter une série qui s'appelle Néa Minuit, qui comporte huit tomes et trois autres tomes qui parlent de deux autres personnages. D'Ella et Miranda. Oui, nous allons vous parler d'Ella un peu plus tard dans la vidéo. Le personnage principal de cette série, c'est Kili. Le premier tome s'appelle Attirance. Le deuxième, c'est Soupçons. Le troisième, c'est Illusions. Le quatrième, c'est Frémissements. Et le cinquième, c'est Crépuscule. Nous trouvons que la couverture est plutôt mystérieuse parce que les couleurs sont sombres et c'est vraiment mystérieux et on voulait comprendre. Et elle contraste bien les couleurs par rapport à la fille et aux arbres. Maintenant, nous allons vous parler de l'auteur qui s'appelle Christy Craig Hunter. Elle est américaine, ce n'est pas son premier livre. Elle a écrit d'autres livres comme par exemple Under Brückeball. Mais sa plus grande série, ça reste quand même Né à minuit. Le genre littéraire, c'est un roman qui aborde plusieurs thématiques comme l'amitié. Entre Kili et des personnages spéciaux comme Miranda, c'est une sorcière. Et Dela, c'est une vampire. Derek et Lucas sont des demi-failles et un loup-garou. Un demi-failles, ça revient à un demi-fée. On vous expliquera ça un peu plus tard dans la vidéo. Il y a du fantastique, le fantastique comme les créatures surnaturelles, des lieux un peu bizarres, des rituels surtout. Il y a aussi l'amour entre le personnage principal et les deux garçons. Et on se demande qui elle va choisir parce que c'est... On veut le savoir. Et on le découvrira au long des cinq livres. Il y a aussi l'adolescence. Enfin, les personnages du livre. Oui, voilà. Ils sont âgés de 13 à 18 ans. Dans le livre, il y a, comme on vous l'a dit, il y a énormément de personnages bizarres, surnaturels, comme des vampires, des demi-faillés, ce qui revient à des demi-fées, mais c'est plus joli de dire demi-faillés. Enfin, c'est anglais, je crois. Il l'avait dit. Demi-faillé revient à dire que c'est une fée. Oui. Mais comme c'est un garçon, c'est plus joli. Et après, il y a des loups-garous. Il y a des lieux vraiment très jolis et très mystérieux. Comme les cascades. Voilà. On va quand même vous parler du résumé de l'histoire. Oui. Donc, c'est une jeune fille, donc Kili, qui se sent vraiment pas bien. Enfin, dans sa vie, là, ça va pas du tout bien. Tout est bouleversé. Oui. Son copain l'a plaqué, ses parents divorcent. Et elle va... Elle commence à avoir des fantômes. Oui, aussi. Des sortes de revenants un peu bizarres. Et sa meilleure amie essaie de lui remonter le moral. Et elle lui demande... Elle veut l'inviter à une soirée. Et elle lui promet qu'il n'y a pas d'alcool, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'alcool. Et les policiers arrivent. Et ils se font tous prendre. Et après, c'en est trop pour la mère de Kili. Elle en a marre, etc. Donc, elle l'envoie dans un camp pour ados à problème. Sauf que dans ce camp, c'est pas des ados à problème. Mais c'est des ados particuliers. Des ados spéciaux. Enfin, voilà. Et donc, elle rencontre aussi ses meilleurs amis. Miranda et Dela. Il y a des livres sur Miranda et Dela. Et elle rencontre aussi Derek et Lucas. Et on se demande vraiment qui elle va choisir entre ces deux garçons. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va découvrir dans les livres. L'histoire est très intéressante. Parce qu'elle est entraînante. Et je veux découvrir ce qui va se passer entre le personnage principal et les deux garçons. Oui, qu'elle va choisir entre Derek et Lucas. Oui. L'écriture est facile à lire. Elle est entraînante aussi, je trouve. Oui, elle est entraînante. Et surtout, il y a beaucoup de questions en suspens quand on passe de chapitre en chapitre. et on veut découvrir ça. Les personnages, nous allons vous parler de... Moi, je vais vous parler de Kili, Miranda et Dela. Et après, il y a aussi un personnage secondaire. Enfin, secondaire et qui sont vraiment très importants quand même. Et il y a Olydée, donc la directrice de la Colo. Et il y a Derek et Lucas. Kili est petite, blonde, aux yeux bleus. Et elle est très gentille. Très attachante aussi. Oui, très attachante en plus. Miranda a un très fort caractère. Pareil que Dela. Elles sont capables de s'énerver très facilement. Il ne faut pas la chercher, surtout que Miranda est une sorcière. Donc, si vous l'énervez, attention à ne... Elle vous menace du petit doigt. Voilà. Attention de ne pas être dans son collimateur. Dela est un vampire à la superforce. Donc, elle peut vous... Disons qu'elle peut vous porter et vous traîner jusqu'à que... Disons que c'est très violent. quand elle commence à... À s'énerver. Voilà. Après, il y a Derek, qui est très attachant lui aussi. Qui est séduisant. Enfin, il le décrit comme séduisant. Et il a les yeux marron-vert, je crois. Oui, marron-vert. Et quand il s'énerve, ça change de couleur. Oui. Ça devient orange, je crois. Oui, orange. Et en fait, ses yeux, ils changent de couleur parce que c'est un demi-faillé. C'est l'une des particularités des demi-faillés. Et il y a aussi Lucas. Donc, c'est un loup-garou qui est très... Qui a un tempérament assez... Fort. Oui. Fort. Et ils sont tous... Enfin, ces personnages sont tous attachants et... Enfin, gentils dans l'ensemble. Et le public visé, je dirais que c'est entre... Les années collège, en tout cas. Oui, les années collège et... Et pour le lycée aussi, je trouve. Parce qu'au lycée, si on veut... Si on veut... S'évader, hein. Voilà, s'évader, avancer sur certains problèmes. Ce livre est vraiment bien. Car il y a plein d'intrigues. Malfaisantes comme bienfaisantes aussi. Et nous aimons beaucoup ce livre. C'est un livre à ne pas rater. Surtout pas. Et pour vous dire que j'ai lu la suite. Et vraiment. J'ai vraiment aimé. Parce qu'à certains moments, je me suis mis à détester les personnages. Mais après, j'ai compris pourquoi ils avaient fait ces actions. Et ça m'a fait revenir sur mon jugement. Et moi, j'ai lu que le premier. Et vraiment, j'ai très, très envie de lire la suite. Parce que ça donne vraiment... Enfin, il y a plein de questions de suspens. Qui va choisir entre Derek et Lucas. Et ce qu'elle est. Enfin, voilà. Qui est vraiment qui lit. Donc pour nous, vraiment, c'est un jugement hyper positif. Vraiment très, très bien. Très, très bon livre. Si on devait mettre une note dessus, ça serait... Enfin, enfin... Un livre à ne pas rater. Il était vraiment... On l'aime, quoi. Voilà. On aime le livre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chronique Books. Notre chaîne. Voilà. À la partager. À la liker. À la commenter. Et à dire si vous avez aimé le livre. Et si vous voulez le lire. Enfin, voilà. Et vraiment, c'est un très, très bon livre. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501